A Colombel et deux églises, le cimetière est sous bonne garde. Deux gendarmes veillent en permanence sur la tombe du général. Céline Anchet en cultive la mémoire. Toute cette partie-là, ça va être en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Au centre, la Croix de Lorraine, symbole de la France libre. L'historienne répertorie et prend soin de ces plaques déposées par des officiels ou des anonymes. C'est un beau travail. Elle a bien fait ça. Bien. De Charles de Gaulle, les villageois se souviennent de l'homme du 18 juin. Il a dit non. C'est un grand homme d'Etat. C'était quand même... Et puis il a sorti les Allemands de la France quand même. Il s'est battu. De Gaulle choisit de s'installer en 1934 dans cette commune à mi-chemin de Paris et de ses garnisons de l'Est. À la mairie, le premier étage est resté intact. Voilà. La sienne salle du conseil municipal, qui était le bureau de vote, où le général de Gaulle et son épouse se rendaient à chaque fois. Vous voyez, le jour de son décès, on retrouve quand même une photo emblématique du cercueil. Je m'en souviens parfaitement parce que moi, j'étais enfant de coeur. Et donc il y avait 12 jeunes qui portaient le cercueil. Et puis moi, vous me voyez d'abord en train de tenir l'eau bénite. Chaque année, le village de 400 habitants attire jusqu'à 100 000 touristes. Derrière ses fourneaux, Gérard Nathalie entretient le flambeau. Le général aimait bien. C'est un de ses plats préférés. Ce jour-là, le restaurateur a convié ses amis. Tous ont côtoyé le général lors de ses dernières heures. Allez, mangez. Pourquoi je suis le dernier ? C'est parce que j'ai fait son cercueil et puis j'ai fait la mise en bière. Pour moi, c'est un honneur quand même. J'ai la fierté quand même d'avoir serré la main du général il y a quelques heures avant sa mort. Pour moi, le général de Gaulle, c'était l'homme du siècle. Mais à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, que ce soit de la gauche, de la droite, du sud, du nord, on parle toujours du général de Gaulle. 50 ans après sa disparition, Colombet vit toujours au rythme de sa figure historique. C'est parti.